Merci de nous rejoindre pour ce numéro de C'est à dire. Aujourd'hui nous parlons de l'industrie du local en Côte d'Ivoire et depuis 2018 une foire du Made in Côte d'Ivoire s'est ouverte à Abidjan dans le but de promouvoir les produits locaux et ainsi faire rayonner l'industrie du local. En effet bien que la Côte d'Ivoire gorge d'énormes richesses territoriales, leur poids dans la consommation est encore très faible. Alors comment redynamiser ce secteur ? Eh bien nous en parlons dans cet entretien avec monsieur Aimé Coisan, il est directeur général du commerce intérieur. Bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Astel. Alors la première édition de la foire du Made in Côte d'Ivoire s'est tenue en 2018 et en 2023 cet événement fait son grand retour. Mais pourquoi avoir mis autant de temps ? Non, en réalité, effectivement vous le dites bien, la FOMSI est un événement qui est organisé, qui est dans la foire du Made in Côte d'Ivoire, qui est organisé chaque deux ans. Vous vous rappelez qu'en 2020, nous avons eu la Covid qui a impacté, j'ai envie de dire, le monde entier, l'ensemble des pays. Effectivement, cette Covid a désorganisé un peu nos organisations, ce qui a amené à un report de la foire du Made in Côte d'Ivoire. Donc cette année, c'est le grand retour de la foire de Made in Côte d'Ivoire. D'accord. Alors c'est une plateforme qui réunit près d'une centaine d'exposants. On a des commerçants, des artisans, des industriels. Alors quel est l'enjeu de ce grand événement justement ? Non, l'enjeu, c'est vraiment la promotion et la valorisation des produits fabriqués ou transformés en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour nous, à travers cette plateforme, de montrer le savoir-faire de notre industrie locale, le savoir-faire de nos transformateurs, le savoir-faire, en un mot, de la Côte d'Ivoire. Alors vous l'avez dit, c'est une plateforme qui vise la promotion des produits locaux en Côte d'Ivoire. Et justement, quel est l'état des lieux ici en Côte d'Ivoire ? Je veux juste rappeler qu'une étude a été réalisée en 2019. Cette étude émane suite au recensement des entreprises industrielles et établissements en Côte d'Ivoire. et elle a montré que le secteur industriel est composé de quatre domaines. Les quatre domaines sont donc l'industrie manufacturière, qui représente 50% de notre industrie. Il y a également, à côté de l'industrie manufacturière, l'industrie extractive, qui pèse pour 22%. Et nous avons l'industrie du BTP, 21%. Et enfin, l'industrie de l'énergie, gaz et eau, à hauteur de 7%. Donc, vous notez avec moi que la part de l'industrie manufacturière, dont le pays est, est donc de 10,9% en 2022. Donc, vous comprenez évidemment que l'objectif affiché par le gouvernement, dans le cas du PND, 2021-2025, est de porter l'industrie manufacturière à 50% en 2025. Et cet objectif, bien sûr, doit être soutenu, soutenu par un intéressement des populations ivoiriennes aux produits issus de l'industrie locale. D'où, effectivement, la FOMSI, qui a pour objectif, pour but, comme je l'ai dit, de promouvoir et valoriser les produits fabriqués ou transformés en Côte d'Ivoire. Alors, si on vous suit, cela veut dire qu'on a encore de gros défis à relever dans ce secteur. C'est bien cela ? Oui, bien entendu. On a bien entendu le défi de la production en quantité suffisante pour assurer la souveraineté en produits de grande consommation. Ça, c'est quand même le premier défi, la disponibilité des produits made in Côte d'Ivoire. Le deuxième défi, bien entendu, c'est comment arriver à faire du made in Côte d'Ivoire, des produits fabriqués en Côte d'Ivoire, une priorité pour le consommateur ivoirien. Et le troisième défi, bien entendu, porte donc sur la qualité que nous allons donc offrir, que le made in Côte d'Ivoire va offrir aux consommateurs. Justement, depuis plusieurs années, des initiatives ont été mises en place par le gouvernement ivoirien. Mais ce qu'on remarque, c'est que les producteurs locaux n'arrivent pas à s'imposer sur ce marché local. Alors, qu'est-ce qui bloque jusque-là ? Non, je ne serai pas aussi affirmatif, mais il faut dire qu'il y a eu quelques préjugés sur les produits issus de notre industrie. Ce ne sont que des préjugés. Ce ne sont que des préjugés, parce que la réalité est toute autre. Moi, j'aime bien le dire. Je veux dire, notre quotidien est rythmé par le made in Côte d'Ivoire. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais aujourd'hui, les produits made in Côte d'Ivoire sont présents dans notre quotidien. Je veux dire, de manière basique, le matin quand vous vous réveillez, si vous touchez, prenez un verre d'eau, l'eau que vous allez consommer, c'est l'eau qui est issue soit de votre robinet, mais c'est de l'eau de la sous-décis. C'est de l'eau made in Côte d'Ivoire, puisque c'est de l'eau produite par la sous-décis. Si vous êtes plutôt amené à toucher une bouteille d'eau minérale, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire dispose d'une centaine de marques d'eau minérale. Je ne vais peut-être pas l'accepter pour faire de la publicité, mais lorsque vous arrivez dans les rayons des supermarchés à Bijan, bien dans les boutiques, vous verrez qu'il y a de nombreuses marques d'eau minérale qui font une concurrence sur notre marché. Mais à côté de cela, je vous dis, vous passez à votre petit déjeuner. Vous avez donc des produits, le lait, qui est produit en Côte d'Ivoire ou transformé en Côte d'Ivoire. Il y a même une industrie laitière en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire des produits qui sont issus des lâches, des vaches, qui sont donc élevés en Côte d'Ivoire. On fait du yaourt en Côte d'Ivoire, on fait du lait en Côte d'Ivoire, on fait du fromage même en Côte d'Ivoire, on fait de la charcuterie en Côte d'Ivoire. C'est pour dire que cette industrie, c'est notre quotidien, c'est notre quotidien parce que je vous dis, à tous les actes de votre vie quotidienne, il y a des produits de grande consommation qui sont issus de l'industrie locale que vous utilisez, peut-être sans vous en rendre compte que vous êtes donc en train d'utiliser du made in Côte d'Ivoire. Donc, de votre vie quotidienne, je le répète, c'est votre vie quotidienne rythmée, pas les produits made in Côte d'Ivoire. Là, j'ai parlé du petit déjeuner. Au déjeuner, je dirais, c'est pareil. Vous aurez à prendre, on aime bien en Côte d'Ivoire manger un bon plat de foutu. Le foutu, c'est vraiment la banane qui est produite en Côte d'Ivoire. Vous allez prendre une belle sauce graine, mais la graine, c'est produit en Côte d'Ivoire. Et encore, on est fier de cette filière huile de palme parce que c'est l'une des filières où, je dirais, de la production à la transformation, à la consommation, on est vraiment autosuffisant. Voilà, ça, c'est très important à souligner. La Côte d'Ivoire est autosuffisante et même exportatrice de produits issus de la graine de palme. Vous allez arriver donc sur même les ressources animales et halutiques. Vous avez du poisson qui est donc élevé au Côte d'Ivoire. La pisciculture locale, elle existe. Elle est en plein développement. On n'est peut-être pas encore autosuffisant, mais il y a une dynamique aujourd'hui. Il y a un plan de développement de la pisciculture au Côte d'Ivoire qui devrait nous amener à l'autosuffisant très rapidement. Donc, vous avez du poisson qui est pêché dans nos ours. Vous avez de la viande qui est issue de notre parc animalier. Vous allez arriver sur même les couverts que vous utilisez. Il y a des industries plastiques en Côte d'Ivoire qui produisent donc des assiettes, qui produisent des vins. Mais on en voit quand même très peu ce genre de produits sur nos marchés. Vous ne faites peut-être pas attention, mais je vous confirme qu'aujourd'hui, l'industrie locale arrive à satisfaire la classe moyenne, la classe moyenne qui est la plus exigeante, 30% de la population. 30% de la population trouve satisfaction dans les produits locaux. Si vous allez aujourd'hui dans les supermarchés, qui sont quand même très modernes, qui sont ouverts à l'international, aux produits internationaux, mais vous ne vous rendez pas compte, mais il y a au moins 30% des produits issus de notre industrie qui sont vendus dans les rayons des supermarchés. À chaque secteur des supermarchés, vous allez avoir des produits. Vous partez dans les produits d'hygiène corporelle. Vous avez une panoplie de produits cosmétiques issus de notre industrie locale et qui s'exportent très bien dans la sous-région. Quand vous allez également toujours dans les produits d'entretien ménager, la majorité des produits d'entretien ménager sont issus de notre industrie locale. Que ce soit le savon liquide, que ce soit l'eau de Javel, que ce soit les détergents, tous ces produits viennent de notre industrie locale. Vous avez le savon qui vient de notre industrie locale. Vous allez, je veux dire, comme je dis, vraiment aujourd'hui, même dans le transport, on fait de l'assemblage automobile en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous avez deux sociétés qui, vous avez vu la marque, la biganes de la Sotra, les mini-cars qui ont été mis sur le marché. C'est de l'assemblage issu de l'industrie locale ivoirienne, faite par Sotra Industrie. Voilà, il y a une autre industrie locale qui existe, également dans l'assemblage, et qui produit des véhicules de mini-cars made in Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour vous dire que notre quotidien est rythmé par des produits et sur notre industrie locale. Et nous, au ministère du commerce et de l'industrie, nous avons donc pour mission de promouvoir et valoriser ce made in Côte d'Ivoire. Alors, monsieur le directeur, venons-en à une denrée assez essentielle et stratégique. C'est vrai qu'on en a cité pas mal, mais prenons le cas du riz en Côte d'Ivoire. Vous me diriez que c'est un préjugé, mais il y a eu quand même une pénurie ces derniers temps. Et lorsqu'on arrive dans des rayons de supermarchés, on a des produits exportés de riz à 90%. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à cela ? Est-ce que la Côte d'Ivoire est suffisamment autosuffisante en riz ? Pourtant, on a des producteurs locaux, justement, qui en produisent. Bien entendu, mais bon, on ne va pas... Vous savez bien que la Côte d'Ivoire a pour ambition, à l'horizon 2030, d'être autosuffisant en riz. Nous avons aujourd'hui une véritable politique, rizicole, qui est menée sous le leadership du ministère de l'Agriculture et du développement rural des productions vivrières, conduite par l'Agent de développement de la Résiculture, la DERI. Et c'est vrai, la Côte d'Ivoire n'est pas en compte suffisante, parce que nous avons donc une importation de riz assez relativement importante, parce que c'est quand même près d'un million cinq cent mille tonnes de riz qui sont importées chaque année en Côte d'Ivoire. Et nous avons quand même, je dirais, fait un bon avant, parce que dans les années 2010, nous avions une production locale qui tournait autour de 600 à 700 mille tonnes de riz. 700 mille tonnes de riz. Aujourd'hui, en 2022, la Côte d'Ivoire n'est pas loin des un million, un million deux cent mille tonnes de production de riz locale. Voilà, on a même vu un pic autour des un million quatre il y a deux ou trois ans. Mais bon, nous sommes aujourd'hui autour de un million, un million deux cent mille. Ça ne couvre pas encore les besoins de consommation qui sont estimés autour de deux millions, deux millions cinq cent mille tonnes. Donc, il y a effectivement des efforts sur lesquels la Côte d'Ivoire doit faire pour attraper, je dirais, notre souveraineté en riz. Et je pense que c'est un objectif que nous pouvons atteindre. Parce que vous avez rappelé, nous avons des producteurs locaux, mais il y a une véritable, je dirais, politique qui est mise en œuvre, une politique non seulement de disponibilité des semences, parce que ça, c'est vraiment, je dirais, la base de notre production. Si on veut atteindre, donc, cet objectif, c'est vraiment disposer de semences en quantité suffisante. Il y a également la mise en position d'engrais qui a été faite par le gouvernement dans le cadre du programme d'appui au secteur agricole, notamment dans le cadre de la Covid, le purgadeux, qui a permis de mettre à la disposition des paysans, non seulement des engrais, des semences, gratuitement, par le gouvernement, les produits sanitaires. Et puis, il y a également, je dirais, un des pas importants, qui est donc la mécanisation de notre agriculture. Mais au-delà de la mécanisation, au-delà des semences, au-delà de tout ce qui peut être fait pour améliorer, pour lutter contre la pénibilité du travail de la terre, il y a, je dirais, aussi un enjeu important qui est la maîtrise de l'eau. Parce que vous savez bien que malheureusement, la culture du rayon de Côte d'Ivoire est dominante pluvielle. On ne peut pas, je dirais, dépendre de la pluie pour faire de la prévision en matière de développement de la résiculture. Donc, il y a la maîtrise de l'eau à travers les baffons, l'irrigation. Tous ces éléments sont aujourd'hui pris en compte dans la mise en œuvre de la politique risicole de la Côte d'Ivoire. Donc, rassurez-vous, nous sommes vraiment en plein travail. La dérie fait aujourd'hui apposé, j'ai envie de dire, les bases pour nous amener à cette autosuffisance en riz en Côte d'Ivoire. Alors, M. Aimé-Coisan, nous allons marquer une courte pause et revenez juste après. A tout de suite.